Depuis le début du conflit ukrainien, le secteur européen de l'énergie s'est valorisé de plus de 18% à un moment où les actions en général faisaient plutôt grise mine avec moins 3% sur la même période. D'où vient donc cette surperformance de 21% en moins d'un an, c'est quand même assez conséquent. Surtout quand on sait que notre secteur énergétique connaît sa crise la plus grave depuis 70 ans, menaçant de nous mettre dans le noir et de nous appauvrir durablement. C'est un secteur dont des pans entiers mériteraient d'être nationalisés, d'autres simplement abandonnés. Si on prend le sauvetage de l'énergéticien allemand Uniper, on a une facture de 25 milliards d'un côté, les besoins d'investissement absolument gigantesques de l'autre, et tout cela ne laisse que peu de place, voire pas du tout, pour rémunérer un actionnaire. Et pourtant, en bourse, tout roule. Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle. Je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur Sans Costume. Comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire. Ça se passe là-haut. Pour avoir accès au texte de cette vidéo, et également être tenu au courant des nouvelles vidéos. Abonnez-vous aussi à la chaîne, commentez, partagez cette vidéo. On ne va pas y aller avec le dos de la cuillère. Et à mon avis, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est vaguement important. Alors, si on veut comprendre pourquoi est-ce qu'on a un secteur énergétique qui, dans la réalité économique, est en déliquescence, en effondrement, on pourrait dire, alors qu'au niveau boursier, à l'inverse, il surperforme, il faut aller regarder le marché européen de l'électricité. La moitié de l'électricité européenne passe par ce marché. Et à tout moment, vous pouvez y acheter de l'électricité pour une livraison à une date convenue de 5 minutes plus tard, jusqu'à un an et même plus. Et généralement, quand on parle du prix de l'électricité, le prix de référence que l'on prend est celui du lendemain. Donc on est sur des choses qui sont plutôt court terme. Et dans ce marché européen de l'électricité, la fixation du prix est particulière. Vous le savez peut-être maintenant, on en parle suffisamment, mais les producteurs d'électricité offrent leur courant à un prix et à une date donnée et chaque producteur est payé le prix du producteur appelé le plus cher. Avec ce système, vous avez donc intérêt à fixer votre prix le moins cher possible afin d'être sûr d'être appelé. Afin d'être sûr qu'on consomme votre courant, tout en obtenant le prix le plus cher possible. Et ça, théoriquement, c'est très fonctionnel. Mettons par exemple que nous ayons une centrale nucléaire qui propose 500 MWh à 50 euros le MWh. Vous avez une ferme éolienne qui, elle, va en proposer 50 à 100 euros le MWh. Une centrale à charbon, elle, va proposer 150 euros le MWh. Ils vont en avoir 100 en stock à un moment donné, alors qu'une centrale à gaz, elle, aura 200 MWh à 250 euros. Tout ça selon les prix de chaque matière et selon tout plein de calculs compliqués. À ce moment-là, vous avez une demande globale qui s'élève à 600 MWh. Eh bien, dans ces cas-là, votre centrale nucléaire et votre ferme éolienne, qui proposaient leur courant à respectivement 50 et 100 euros, recevront, chacune, 150 euros pour chaque MWh et pour la totalité de leur production. Tandis que la centrale à charbon, elle, recevra, comme demandé, 150 euros, mais seulement pour la moitié de sa production potentielle, puisqu'on n'a pas besoin de l'autre. Et puis la centrale à gaz, elle, ne sera pas appelée du tout et ne recevra rien, ce qui n'est pas forcément un problème, parce que comme ça, elle gardera son combustible pour un moment de tension, un moment où on sera heureux de l'avoir. Et dans ce système-là, vous remarquerez donc que la centrale nucléaire et la ferme éolienne recevront considérablement plus que leur prix de revient. Surtout dans des périodes de fortes tensions comme maintenant, vous avez là un système qui rémunère de manière démesurée les producteurs qui disposent de capacités à coût réduit. Les producteurs les moins chers reçoivent considérablement plus que leur prix de revient, puisqu'ils sont rémunérés au prix de l'énergie la plus chère. Alors, d'un point de vue de marché, cela est certes dommageable, puisque le consommateur va se trouver à payer son courant plus cher, mais ainsi, non seulement, les producteurs sont incités à proposer le tarif le moins cher possible, et surtout, les producteurs les plus efficaces sont récompensés et auront donc les moyens d'investir et de produire davantage de cette énergie à coût réduit. Et ainsi, à long terme, le consommateur se trouvera effectivement avantagé. Sauf que, bien évidemment, ce n'est absolument pas ce qu'il se passe, car tout ça, c'est de la théorie, et comme dirait l'autre, la théorie, ça marche en théorie, mais en pratique, ça ne marche pas. Eh bien oui, pourquoi ? Parce que cette théorie fonctionne dans ce qu'on appelle des marchés parfaits, dans lesquels vous n'avez pas d'intervention, dans lesquels vous n'avez pas d'intervention des pouvoirs publics, vous n'avez pas d'effet de cartel, ou vous n'avez pas simplement de guerre. Par exemple, dans le système actuel, EDF ne peut pas vendre son énergie nucléaire au prix fort sur le marché de gros européen, puisque depuis la loi NOM, 2010, ça commence à faire quand même, elle est obligée de revendre une bonne partie de son courant aux distributeurs alternatifs. C'est le fameux tarif AREN, qui est un tarif à prix cassé, qui est même dérisoire, et cela sera bientôt pire quand le gouvernement aura cédé aux exigences bruxello-berlinoises et qu'EDF ne bradera son courant non plus à des concurrents français, mais directement à des concurrents européens sur le marché de gros. Mais, à prix fixe, encore une fois cassé, toujours pas au prix de marché, vous avez là une distorsion incroyable, d'un côté, Bruxelles sacrifie et démantèle délibérément EDF, champion de l'électricité décarbonée, sans raison autre que son statut public, on ne peut pas faire de bénéfice là-dessus, et son efficacité incroyablement meilleure que ce système de marché. Si vous aviez laissé EDF prospérer, ils auraient racheté absolument tout le monde, et vous auriez retrouvé un monopole de fait, simplement parce que EDF, au tournant des années 2000, était incroyablement plus efficace, incroyablement meilleure qu'à peu près toutes les autres entreprises d'électricité d'Europe. Et pour que ce marché européen de l'énergie puisse naître, il fallait nécessairement casser les genoux à EDF, et c'est là que vous voyez tout le dogme et toute l'idéologie européenne, où il a surtout fallu casser EDF pour pouvoir mettre en œuvre cette logique de marché, parce que si on ne l'avait mise, cette logique de marché en œuvre de manière normale, EDF aurait pris toutes les parts de marché et aurait recassé cette logique de marché. Mais de l'autre côté, on sponsorise massivement des énergies intermittentes si dysfonctionnelles qu'on se retrouve à faire l'inverse de ce que cela prétend, comme d'habitude, en forçant les pays du Nord à rouvrir des centrales charbon massivement et à saturer l'air du CO2 au nid et dont justement ces éoliennes devaient nous permettre de nous passer. Alors voilà, on se retrouve dans un système où nous sacrifions une vision industrielle à l'autel d'une approche financière de marché qui a finalement pour effet d'enrichir indûment les uns en appauvrissant les autres qui n'avaient rien demandé, au passage les autres étant vous et moi. Il est ainsi absolument injustifiable que des boulangeries ou des usines soient contraintes de mettre la clé sous la porte pendant que des gens comme le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky rouvrent des centrales à charbon bon marché mais hyper polluantes, arsenique, mercure, monoxyde de carbone et autres joyeusetés bien pire que le CO2 qu'on regarde et se fasse payer à prix d'or un courant non pas pour réinvestir ensuite dans le secteur de l'énergie mais pour augmenter encore sa fortune et l'utiliser pour former l'opinion française en particulier en investissant dans le paysage médiatique français massivement comme dans Marianne, Le Monde ou même Libération. Il n'y a là absolument aucune utilité sociale rien que du scandale dans l'application de ce marché européen de l'électricité tel que Daniel Kretinsky en profite. Mais alors la question qu'on est en droit de se poser c'est comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? Il faut bien comprendre que nous sommes dans une époque où on a créé les problèmes il y a fort longtemps et nous les récoltons nous ne payons la facture qu'aujourd'hui. Le marché actuel de l'électricité est issu des grandes politiques de libéralisation des années 1990 à une époque de fin de l'histoire où la mondialisation heureuse remplacait les tensions de la guerre froide où les perspectives de croissance et de conquête de marché étaient immenses où tout était possible où l'ivresse de la fiction financière était incroyablement plus bandante et j'assume le mot littéralement nous parlons ici du bris que la pénible réalité économique. C'était le temps des industries sans usines du design in California d'Apple où l'on rêvait d'exploiter des petits chinois dociles jusqu'à la fin des temps. Mais encore il nous faut remonter un peu plus loin car ces politiques de libéralisation prennent elles-mêmes leur origine dans les années 1980 avec Reagan et Thatcher et du constat accablant que le capitalisme ne produisait plus assez de croissance et que le rêve américain allait devoir recourir à la drogue dure de l'endettement pour gagner la guerre culturelle contre l'URSS. La grande chevauchée de la dette prend naissance dans la guerre froide et la nécessité de gagner les esprits à défaut de gagner des guerres l'arme atomique dissuadant les conflits armés conventionnels tout du moins de 1945 à 2022. Nous savons pourtant depuis Juglard que le capitalisme est soumis au cycle du crédit et qu'il vient toujours un temps où l'on doit nettoyer ses mauvaises créances où il faut accepter qu'on n'achète pas des bagnoles à crédit ou on n'achète pas tout un tas d'équipements à crédit ou tout un tas d'usines et d'entreprises à crédit pour offrir derrière des services ou des produits totalement dysfonctionnels. On le sait même depuis l'époque mésopotamienne et ça pratique des jubilés sur les dettes où régulièrement on effaçait les dettes de tout le monde on purgeait le système une bonne fois et on repartait de zéro. Les cycles du capitalisme comme on l'a vu avec Juglard sont des cycles de crédit. A partir du moment où vous faites crédit il faut accepter qu'il viendra un temps où ce crédit sera devenu toxique et où il faudra nettoyer les mauvaises créances et ces mauvaises créances on se rend compte au moment d'un crack et on les nettoie lors des périodes de liquidation. Et c'est quelque chose qu'on a absolument oublié des cracks on en a toujours et même de plus en plus mais on refuse à chaque fois les liquidations on refuse de nettoyer les écuries d'Ogias on refuse de nettoyer tout ce qui est dysfonctionnel pour retrouver une économie et un système financier fonctionnel. Ainsi nous aurions dû nous sevrer en 1991 à la chute de l'URSS il s'est passé l'inverse et on peut éventuellement comprendre pourquoi. Mais alors c'est en 2001 que nous aurions dû nous sevrer alors que nous avons reporté la débâcle des dot-coms sur l'immobilier et de l'ingénierie financière qui ont produit alors 2008 mais en 2008 encore on a refusé on a fait alors là carrément des politiques de banques centrales extrêmement nocives et extrêmement puissantes qui finissent par produire de 2020 non pas au sens au sens médical mais au sens financier et à nouveau 2022 le spectre de la bulle géante qui explose ressurgit mais il se passe encore l'inverse et si vous pensez qu'on est au bord d'une crise incroyable oui certainement n'empêche que pour le moment la création de crédit commence à peine à faiblir je parle même pas de baisser il ne faut pas confondre les politiques des banques centrales avec la réalité du système financier qui n'a pas commencé à prendre la réalité de la crise actuelle et qui continue à créer et se générer dans des proportions absolument incroyables sauf que cette fois la fiction financière se heurte à la réalité énergétique et géopolitique bah oui le petit chinois il en a marre de travailler pour rien elle se heurte également au déclin américain qui décide de nous sacrifier pour sauver sa névrose et nous refusons à nouveau de nous sevrer et préférons sacrifier les peuples au profit d'un système morbide et de sa caste qui préfère faire la guerre au dedans comme au dehors que de reconnaître que les dettes ne créent pas plus d'électricité que de pétrole c'est d'ailleurs exactement l'inverse au fond nous en revenons à la question existentielle de l'être confronté au vouloir être rien n'a vraiment changé depuis l'inscription du temple de Delph jusqu'à Kierkegaard et Camus alors bien sûr vous pourriez vouloir investir dans le secteur énergétique européen qui promet encore quelques juteux dividendes avant de finir de s'effondrer c'est un risque sous cette fiction militarisée en une sorte de plan Marshall inversé d'ailleurs j'ai recommandé moi-même l'investissement dans le pétrole en 2020 et cela nous a fort bien réussi mais la destruction de nos systèmes de production la montée de la spéculation et l'absence de stratégie énergétique à long terme valable rend difficile aujourd'hui un positionnement en tout cas sur le marché de l'énergie sur les marchés financiers de manière générale les marchés financiers deviennent absolument ingérables à long terme alors attention je ne suis pas en train de dire qu'il faut sortir absolument de tout investissement dans l'énergie la question énergétique est première je vous rappelle que la formation du PIB dépend à 60% dans nos économies de la consommation d'énergie que nous faisons c'est à dire que là en baissant notre consommation d'énergie nous baissons notre PIB alors on peut compenser un moment mais structurellement à long terme nous fabriquons des récessions auxquelles nous refusons de nous préparer et ça ce que l'état refuse de faire et bien ce n'est pas une raison pour nous aussi le refuser il ne s'agit pas de détourner les yeux mais de nous concentrer sur notre sécurité énergétique personnelle d'abord mais aussi un prêt national parce que vous pouvez bien investir dans Total mais de qualité peut bien être une action totale le jour où vous n'avez plus ni chauffage ni électricité chez vous et autant je suis bien plus optimiste que beaucoup d'autres sur notre capacité à passer l'hiver autant je le suis beaucoup moins à moyen terme vu le sacrifice en cours d'EDF ce fanatisme pour le tout électrique pourrait bien causer sa perte et nous renvoyer à des âges insoupçonnés alors aujourd'hui remplir ces cuves de mazout ces soupantes de bois installer des pompes à chaleur et même des panneaux solaires ou éoliennes à partir du moment où elles ne sont pas raccordées au réseau EDF parce que si EDF coupe vous coupez aussi tout système en fait permettant de vous rendre indépendant du réseau investir en forêt peut-être même en rivière j'ai vu récemment des moulins remontés des moulins à eau remontés il n'y a pas si longtemps voir investir dans du foncier et de l'immobilier qui permet cette indépendance c'est-à-dire pas vraiment en centre-ville est sans doute plus durable que toute action EDF ou autre certificat issu de cette fiction financière l'homme révolté pour reprendre la formule de Camus a sans doute plus d'avenir que le spéculateur et surtout en offrir à-t-il un à ses enfants et je voudrais finir cette vidéo en ajoutant après son grand ami le grand ami d'Albert Camus René Char prévoyez en stratège mais agissez en primitif ce n'est pas pour rien que nous puisons notre énergie pour cette chronique dans les poètes et philosophes résistants et moi je vous dis à votre bonne fortune non à votre